Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous sommes allés à la recherche du lieu du cœur, ce lieu d'intimité, de confiance, d'abandon, ce lieu d'ouverture à l'amour du Père. Et il est l'objet d'une caricature, d'une image d'épinal qui consiste à en faire un lieu utopique, d'une harmonie mielleuse, qui ferait des chrétiens des espèces de pacifistes idéalistes un peu niais. Mais il existe une autre caricature qui fait des chrétiens des gens étranges qui adorent un homme crucifié, qui magnifient la souffrance et prétendent qu'elle est bonne, qui la recherchent même puisqu'ils vont jusqu'à tendre l'autre joue. Donc des gens qui se complaisent dans leurs échecs, leur médiocrité et leur souffrance. Cette caricature est une autre mécompréhension du cœur, mais le cœur dans son rapport au péché. Et la grande difficulté du péché, c'est de le reconnaître et non pas de l'excuser, c'est de l'accepter et de l'offrir. Ce qui touche le cœur du Père, c'est un pécheur qui s'expose à la miséricorde. Or, s'exposer à la miséricorde a une vertu magnifique, l'œuvre du pardon, à ceci de sublime, qu'elle broie, qu'elle brise le cœur. Et, me semble-t-il, c'est ce point-là qui reste obscur souvent dans nos consciences culpabilisées. C'est-à-dire que nous avançons vers Dieu comme des gens qui ont transgressé un code moral, comme des gens qui sont entrés dans l'illégalité divine, et qui cherchent à être réintégrés dans la société, à faire effacer leur ardoise, et qui se disent que cela a un prix, et le prix, c'est la souffrance. Alors, on trouve de bons tons de s'avancer vers Dieu avec un cœur brisé, c'est-à-dire, en fait, un cœur écrasé par la culpabilité. La manière spontanée, je ne sais pas, mais la plus répandue, sans doute, est de considérer qu'il est bon de s'approcher de Dieu avec un cœur brisé, c'est-à-dire accablé de culpabilité. Pour une part, il est peut-être impossible qu'il en soit autrement, parce que nos psychologies sont malades, mais la culpabilité n'a pas grand-chose à faire avec le fond de notre vie spirituelle. Et c'est là la merveille. C'est que le pardon, la miséricorde, quand elle touche le cœur du pécheur, elle le blesse, elle le brise, elle le broie, elle casse ses résistances. Dans l'expérience du pardon, le cœur du pécheur rend les armes. La question n'est pas de savoir quel est le péché qui a été commis, mais de voir qu'il a été commis par résistance à Dieu et que cette résistance est désormais rendue inexistante, inefficace. Le cœur brisé est un cœur qui fait l'expérience de la miséricorde au point de rendre les armes. Et c'est en cela que la miséricorde fait de nos cœurs de pierre un cœur de chair. La faute est bien réelle, elle n'est pas niée, elle n'est pas occultée, mais elle n'écrase plus, elle ne paralyse plus, elle est devenue l'heureuse faute, comme on chante à l'entrée de la nuit de Pâques, parce qu'elle devient l'occasion de la révélation de la miséricorde, de la découverte de l'amour du Père, et il ne reste plus qu'à rendre grâce, non pas parce qu'on est soulagé de l'ardoise qui nous a été enlevée, mais parce qu'on a découvert la seule chose qui compte dans le monde, c'est que Dieu est Père et qu'il nous aime. Et ce qui nous empêche de retourner à notre péché, ou de sombrer à nouveau dans les illusions qui ont pu nous séduire lorsque nous avons péché, c'est l'expérience de l'amour qui pardonne. Alors c'est vrai, nous avons la mémoire courte, on retombe facilement dans les mêmes erreurs, mais il restera au moins suffisamment du souvenir de l'expérience de la miséricorde pour s'élancer à nouveau, pour se précipiter aux pieds de Jésus une fois encore, et pour faire cette expérience ineffable, au cœur de notre défaillance, nous sommes rejoints, nous sommes saisis par l'amour de Dieu, et il nous élève au-delà de nous-mêmes, pour nous rendre enfin nous-mêmes. Il blesse notre cœur pour le configurer au cœur blessé de Jésus, et nous lier dans une intime communion avec le cœur de son Fils. Il est bon, notre Dieu, dit le psaume, car éternel est son amour. Demandons à son amour de briser notre cœur, de le broyer, c'est-à-dire demandons que sa miséricorde nous touche de telle manière que nous rendions définitivement les armes. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada